Pour cette deuxième partie de l'émission, je reçois une chanteuse que vous avez connue dans la toute première mouture de l'émission Mixmania à Vrac TV. Aussi DJ, animatrice, elle a su faire sa place dans le showbiz québécois. On est bien, bien fiers de l'avoir avec nous. Alors, voici Julie St-Pierre. Salut Julie, comment ça va? Ça va bien, ça va super bien, Pat. Merci de me recevoir dans ton podcast, dans ton émission. Ça me fait plaisir. Merci d'être venu au Big Pat Show. Ça me fait bien plaisir aussi. Pour commencer, on va reculer à peu près d'une dizaine d'années en arrière pour Mixmania. Oui, ça va faire 14 ans au mois d'août 2016. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Moi, j'ai reçu Franck Udon en janvier pour dénucher des frais coustillants sur Mixmania. C'est quoi le plus beau souvenir que tu retiens de Mixmania? Bien, il y en a plusieurs parce que Mixmania, c'est vraiment, tu sais, c'est l'expérience d'une vie, si on veut, en fait. Puis surtout qu'on a vécu ça bien jeune. Moi, j'avais 16 ans quand j'ai participé à Mixmania en 2002. Donc, tu sais, je pourrais te répondre qu'il y a eu plein de trucs au niveau professionnel qui ont été formateurs puis tout ça. Mais vraiment, moi, ce que j'ai le plus apprécié, puis mon plus beau souvenir encore à ce jour, c'est les gens que j'ai rencontrés. Donc, vraiment, les contacts que je me suis faits puis les amis que je me suis faits aussi à travers ça. Il y avait un groupe de gars puis un groupe de filles. Côté filles, qu'est-ce que je pourrais savoir qui n'a pas été dit? Une petite anecdote, un fait cocasse. De quoi de comique? Ça fait 14 ans, ça fait un petit moment, ça fait que je ne me souviens pas de tout. En plus, c'était tellement gros que c'est comme si mon cerveau n'avait pas tout enregistré parce que c'était beaucoup, beaucoup de grandes émotions à vivre pour une jeune fille de 16 ans. Mais de ce que je me souviens, est-ce que tu savais qu'on m'appelait la maman du groupe? Non, mais là, je l'apprends là. J'étais comme la maman parce que moi, je suis une fille bien organisée. Puis là, je n'aimais pas ça quand ça niaisait trop. Puis Annabelle puis Ariane, ils pouvaient avoir tendance des fois à déconner un petit peu plus. Puis moi puis Caroline, on était plus sérieuses. Donc, des fois, ils m'appelaient la maman pour ça. Puis j'étais aussi en âge la plus vieille de quelques mois d'Annabelle. OK. Mais je dirais, oui. Ça, je ne sais pas à quel point c'est bien croustillant. Mais ça, je ne pense pas que vous saviez ça. Puis sinon, 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 ça ressemble à ça. Je te dirais, là, on dirait que j'essaie de chercher. Mais Ariane, elle avait oublié des vieux vêtements sous son lit à un moment donné. Puis là, tu sais, elle avait fait une petite saga. On avait bien ri avec ça parce qu'elle était un peu dans l'une. Puis à part ça, à part nos traits de personnalité qui ressortaient, là, puis qui pouvaient faire des fois des moments un petit peu cocasses, il ne s'est pas passé grand-chose que je pourrais te raconter, là, puis que tu tomberais en bas de ta chaise. Mais on va se remettre dedans. Ta chanson préférée de Mixmania, c'est quoi? Ah! J'aimais beaucoup la chanson d'ouverture. J'aimais beaucoup la chanson Toucher le ciel. Je trouvais que ça mettait bien la table au spectacle. C'était une chanson de groupe aussi. Puis moi, je suis une fille d'équipe. J'aimais ça quand on chantait tous ensemble. Je te dirais que c'était celle-là. D'ailleurs, on va aller écouter un extrait. Ah! Génial! 1, 2, 3, 4! C'est le temps de s'envoler. Toi et moi jusqu'au sommet, toi et moi on n'arrêtera jamais. Come on, everybody. C'est le temps de s'envoler. Toi et moi jusqu'au sommet, toi et moi on n'arrêtera jamais. La terre apparaît si petite, vue de haut, le corps est en orbite. Je vole avec la musique, sans boussole, c'est super sonique. Regarde, j'ai maintenant des ailes pour danser à travers le ciel. Crois-tu, cette étoile brillée, c'est mon cœur prêt à exploser. Hé! Laisse-moi pas tomber, attends-moi, j'ai le goût de sauter. Hé! Prends-moi avec toi moi aussi, je veux m'envoler ici, vers le galaxie. J'ai dansé jusqu'à la finie, vas-y, t'as le goût de rêver, toi aussi. T'as le droit de rêver. À partir de maintenant, tout peut arriver. Le grand décompte a commencé. Come on, everybody. C'est le temps de s'envoler. Toi et moi jusqu'au sommet, toi et moi on n'arrêtera jamais. Come on, everybody. Est-ce que vous vous revoyez de temps en temps? Oui, bien, tu sais, aujourd'hui, en plus, il y a les médias sociaux, ça fait qu'il y a une proximité qui est plus facile. On a tous nos champs d'intérêt différents et des fois en commun, mais il y a certaines personnes que je vois plus que d'autres, mais je suis amie avec tout le monde sur Facebook, même si je pense qu'il y en a qui ne sont pas sur Facebook, mais bref, j'ai contact avec tout le monde. Mais ceux que je vois le plus régulièrement, je dirais que c'est Caroline, Manu aussi, qui m'aide aussi avec ma chaîne YouTube en ce moment, puis Benjamin. Ça fait que c'est les trois que je vois le plus. Ah oui? C'est cool, ça? Est-ce qu'ils font encore de la musique? Oui, Benjamin a recommencé à faire de la musique, puis il se part un petit projet solo. On risque aussi de l'entendre sur ma chaîne YouTube prochainement. C'est un de mes objectifs. Bien, Franck, tu l'as reçu parce qu'il lance un nouvel album. Marianne aussi travaille sur des trucs à elle. Elle fait des spectacles, elle travaille sur un album. Il y a également Annabelle qui, elle, a eu un beau succès avec un groupe dont j'ai oublié le nom, Alter Ego, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était le nom de son band. Puis ça a joué à la radio, tout ça. Je vais même présenter des chansons. Ça fait que ça, c'est vraiment cool. Caroline, elle est en musique, mais elle n'en fait pas. Elle l'étudie en musicologie. Donc ça, c'est aussi très, très cool. Elle se spécialise en musique du monde. Et puis Pierre-Luc aussi a des bands de cover, des shows de casino, tout ça, des productions musicales qui montent. Puis je pense qu'il est professeur du côté du cégep de Drummondville, si je ne me trompe pas. Fait que oui, on est encore tous un peu là-dedans, à des niveaux différents. D'ailleurs, dernièrement, tu as lancé ta chaîne YouTube de chansons de reprise. Oui, exactement. Enfin, parce que là, tu avais un talent fou et on est vraiment content de te retenir. Ah, bien c'est gentil. J'aime vraiment ça. Puis ça me manquait. Depuis longtemps, je cherchais une façon pour m'y remettre si on veut. Puis je n'arrivais pas à trouver comment le faire. Puis tu sais, des fois, on attend les opportunités. Puis je me suis dit, je ne vais pas attendre, je vais le faire moi-même. Puis c'est tellement facile aujourd'hui avec toutes les plateformes qu'on a. Donc, j'ai décidé de le faire, de bien le faire dans la mesure où je prends vraiment ça au sérieux puis je mets tout mon cœur. Mais en même temps, je ne sais pas où ça va mener, mais pour l'instant, j'ai bien du plaisir. Et c'est réussi. Ah, bien merci. Trois extraits sont sortis. Environ 60 000, 65 000 visionnements. Oui, 65 000 pour ma reprise d'Adèle. Puis en tout et partout, si on calcule toutes mes petites vidéos, je pense que c'est comme presque 73 000 visionnements. Ça fait que c'est quand même, je suis très, très contente de ça. Oui, très étonnée. Mais bravo. L'engouement est fort. Est-ce qu'un album original, ça te tente? Un album original, je ne le sais pas. Je me pose la question encore. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Pas vocalement, mais est-ce que j'ai assez quelque chose à livrer? Un message, une identité artistique, disons, de chanteuse pour faire des chansons originales? Je me pose encore la question et je ne suis pas convaincue. Peut-être une ou deux, à un moment donné, deux, trois chansons pour le plaisir de l'avoir fait, peut-être. Mais un album, assurément, ça, c'est quelque chose qui me tente. Un album concept, peut-être un album de reprise acoustique, justement, si je vois que ça marche bien. Ou un album, tu sais, par rapport à, je ne sais pas moi, peut-être que j'aimerais participer à un show concept. Puis là, ce show-là aurait un album. Tu sais, tout ça, ça se peut. Puis j'aime beaucoup faire du studio. Donc ça, c'est sûr que ce serait une expérience que j'aimerais reviviser. Bien, je te le souhaite. Merci beaucoup. Le tout dernier extrait sorti, c'est Sorry de Justin Bieber. C'est un chef-d'oeuvre, puis on va aller l'écouter. Ah, c'est un chef-d'oeuvre. C'est bien fin. Bien, c'est vrai, c'est super bon. Bien, c'est une belle reprise, en fait. J'ai essayé de faire un peu différent. Je me suis inspirée d'autres reprises aussi. Puis je trouvais que c'était vraiment une belle chanson. Puis de l'amener ailleurs, c'était intéressant pour ceux qui allaient peut-être la découvrir. Parce que des fois, ça fait peur, dans le sens où on dit « Ah oui, Justin Bieber, c'est pas tout le monde qui trippe sur le chanteur, sur la personne ou sur l'artiste, ou sur les chansons. » Fait que des fois, de dire « Ah, vous avez peut-être des petits préjugés, mais la musique est bonne. » C'est un peu ça mon but avec cette chanson-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si on change un petit peu de direction, tu as fait de l'animation radio. C'est quoi le conseil que tu pourrais me donner pour pouvoir m'aider à garder le cap sur une bonne émission, style un peu talk show, invité? Moi, je pense qu'en plus, tu as l'air bien parti pour ça. Je pense qu'un des atouts, si on veut, d'un animateur radio, c'est la préparation. Dans n'importe quoi, je pense que c'est payant. Si on est bien préparé, si on connaît notre sujet, c'est plus facile. On cherche moins, on va moins hésiter, on va être plus confiant. Moi, je pense que le secret, c'est une bonne préparation. Puis aussi la curiosité. Quand tu es en entrevue, c'est important d'être vraiment à l'écoute, puis aussi d'être curieux, de sentir. L'invité a besoin de sentir que tu es vraiment intéressé à ce qu'il te raconte. Puis aussi, dans la préparation, si exemple, je ne sais pas moi, si c'est un artiste que tu reçois, puis c'est un chanteur qui a des albums ou tout ça, ou qui vient de parler d'un nouveau disque, bien c'est intéressant si tu as eu l'occasion, parce que des fois, ce n'est pas toujours possible, mais d'entendre ou d'écouter l'album de la personne ou de lire le livre de ton invité. Tu sais comme ça, tu sais vraiment de quoi tu parles dans le fond. Puis à l'artiste, ça fait plaisir, donc ça lui permet de s'ouvrir davantage. Oui, comme d'ailleurs, plus tôt dans l'émission, on a reçu Daniel Lemire. Donc oui, je suis allé écouter ses shows un petit peu pour aller voir qu'est-ce que je pourrais aller parler, quel sujet qui vient plus toucher, ou des choses comme ça. Bien tu vois, tu es un naturel. J'aime ça, j'aime ce que je fais. Puis aussi, je veux plaire à tout le monde, donc on va essayer d'aller chercher plusieurs invités variées. Oui, je comprends. C'est ça, parce que je m'en ai dit, ça c'est quand même une grosse quête de vie, c'est quand même pas évident. Je ne pense pas que c'est possible de plaire à tout le monde, mais je comprends ce que tu veux dire d'aller chercher un public large avec des invités qui vont ratisser justement un petit peu plus large pour aller chercher des publics différents. Ça, c'est une bonne idée aussi. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est déjà tout. C'est tout? Mais ça va si vite. Oui, ça va vite. Je voulais te remercier infiniment d'avoir accepté mon invitation au Big Pacho, c'est vraiment un honneur. Bien, ça me fait super plaisir, puis ça sert à ça aussi les réseaux sociaux, c'est le fun. Il y a toutes sortes de demandes qui arrivent par là, puis j'ai trouvé la thème pas mal intéressante. Donc, c'est bon pour moi aussi, peut-être que j'aurai plus de clics sur ma chaîne grâce à ça. On va le souhaiter. Lâche pas ton talent, c'est un trésor en toi. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Pape, puis je te souhaite bon succès avec ton émission. Moi, je te laisse sur le mot de la fin, ainsi que de présenter ta chanson préférée à vie. Oh mon Dieu, ma chanson préférée à vie! Oui. Oh, ça, c'est dur! Oui, la chanson du moment, peut-être. Je t'en pose une bonne, hein? Oui, c'est ça. Une que t'aimes bien. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si ça va être ma chanson préférée à vie, là. Mais c'est sûr que ça va être Jadèle, tu sais. C'est sûr que ça va être ça. Fait que je pense que j'irais avec un classique, avec peut-être Someone Like You. On va aller voir Someone Like You. Merci beaucoup. Tous les liens concernant ta musique seront sur la page Facebook du Big Pat Show après l'émission. C'est génial. Merci, Pat. Ça me fait plaisir. Donc, on sera à écouter Someone Like You. Bye-bye. Hé, ben merci beaucoup. C'est super gentil. Puis je vais regarder ça sur tes médias sociaux. Merci beaucoup. C'est bien fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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